donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais une vidéo à propos de la mémoire sous MS-DOS, donc là je vais faire ça sous MS-DOS 6.22, ça se peut qu'il y ait certains trucs que je vais dire qui ne fonctionneront pas sur MS-DOS 5, mais je crois que pas mal tout devrait fonctionner sur MS-DOS 5 si vous avez un MS-DOS plus vieux que 5, bien là il y a beaucoup de trucs que je vais dire qui ne fonctionneront pas dessus donc voilà, moi ce que je vous recommande c'est que si vous avez un 3.86 ou plus d'utiliser à minima MS-DOS 5 donc on va donc passer à la vidéo donc le 80.86 est un peu bizarre parce que de base la majorité des processeurs font un adressage linéaire comme vous pouvez voir ici donc 0x à 0, 0, 0, 1 j'ai mis un 0 de trop, bien c'est pas très grave voilà donc 640K ce serait ça un adressage linéaire mais les 80.80X utilisent le mode segmenté donc le mode segmenté c'est quoi? c'est que un 640K va être représenté par un segment et un offset donc ça ici, la première partie ça s'appelle le segment et la seconde partie ça s'appelle l'offset on peut convertir un adressage segmenté en adressage linéaire en faisant comme suit donc pour AA11 2.0 C12 on multiplie AA11 par 10x et ça va nous donner ça ici en exodécimal et on j'ai oublié de rajouter le plus voilà et on ajoute ça ici l'offset et ça va nous donner AAD22 comme adressage linéaire pour convertir dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez faire plein de trucs avec l'offset donc vous pouvez ajuster l'offset en fonction du segment ou ajuster le segment et ne pas ajuster l'offset pour démarrer un certain endroit donc c'est assez compliqué de convertir dans l'autre sens vous pouvez faire comme vous voulez mais voilà ça c'est juste pour vous montrer que les 8080x utilisent le manque segmenté puis ça c'est dû au fait que le CPU est limité à 16 bits c'est donc une bidouille pour accéder les 20 bits d'adressage mémoire donc parlant de ça le CPU a des modes donc le mode réel c'est le mode qui est sur un adressage segmenté segmenté pardon et qui est sur 8 bits pardon 20 bits pardon c'est le mode par défaut de tous les processeurs même votre Core i9 dernière génération et votre Ryzen cette dernière génération quand il démarre il démarre en mode réel c'est le code du BIOS ou de l'EUFI une fois qu'il démarre qui va passer votre processeur en mode protégé et ce mode réel là est limité à 640 codes à mémoire conventionnelle les 384 restants sont réservés pour les extensions et le BIOS ça d'ailleurs cet adressage là cette limite là est purement logiciel c'est le BIOS qui dicte à MS-DOS qu'il est limité à 640 kW je ne vais pas en parler dans cette vidéo aussi mais vous pouvez théoriquement avoir plus de 640 kW de mémoire conventionnelle mais ça ça dépend du logiciel parfois du BIOS donc je ne vais pas trop aventurer là-dedans mais sachez que ce n'est pas impossible d'avoir plus de 640 kW si vous voyez ça sur internet ensuite on a le mode protégé qui lui a été introduit avec le 286 il apporte quelques nouveautés comme l'ajout de privilèges et la mémoire virtuelle segmentée le 386 lui apporte des améliorations à ce mode là comme la mémoire virtuelle paginée et le dernier mode qui est le mode virtuel 8086 qui lui permet d'avoir des programmes en mode réel dans le mode protégé ce qui permet le multitâche entre les deux modes c'est d'ailleurs pour ça que le 286 a rarement été utilisé à son plein potentiel parce que beaucoup de gens l'utilisaient simplement comme un PC XT sur stéroïde donc voilà tous ces modes là font en sorte qu'on a plusieurs types de mémoire donc on a la mémoire conventionnelle qui sont les premiers 640 kiloactets bon c'est un peu un mensonge ça commence pas exactement à 0k mais pour les besoins de la cause on va garder ça simple parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue donc on va dire que ça commence à 0 kiloactets donc la mémoire conventionnelle c'est de 0 kiloactets à 640 kiloactets c'est là que tout se charge si aucune autre mémoire est disponible ou si aucun pilote n'est chargé ben aucun pilote mémoire n'est chargé pardon ensuite on a la mémoire haute qui se situe entre le 640 kiloactets et le premier méga octet c'est là que se trouvent les ROM les blocs UMB et la mémoire EMS ainsi que le BIOS donc c'est comme je disais la mémoire EMS c'est la mémoire paginée donc ça ça va utiliser une zone de 64 kiloactets dans la mémoire haute et on a les blocs mémoire supérieurs qui eux peuvent être utilisés pour charger des logiciels et ne pas les avoir dans la mémoire conventionnelle mais ça j'y reviendrai la mémoire paginée ça c'est aussi connu sous le nom de EMS c'est utilisé surtout sur les 80 80X donc la mémoire paginée ici voilà mais elle peut être émulée sur les CPU 286 et plus même si bon la majorité du temps sur un 286 ça va être une carte dédiée à EMS qui va être utilisée mais certains 286 le permettent mais ça va surtout être sur les 386 et plus que vous allez pouvoir émuler dans la mémoire EMS avec emm386 .exe ça ça va être seulement si vous avez un programme qui en a besoin si vous n'avez aucun programme qui a besoin de mémoire EMS vous n'avez pas besoin de l'activer je vais vous montrer d'ailleurs comment la désactiver plus tard et la mémoire EMS peut avoir jusqu'à 32 mégaoctets si vous utilisez la norme LIM 4.0 ensuite on a la mémoire répandue qui est la mémoire qui est aussi connue sous le nom de XMS c'est la mémoire qui est au-delà du premier mégaoctet donc voilà si vous avez 16 mégaoctets de mémoire installée sur votre PC les 15 autres mégaoctets au-dessus du premier mégaoctet seront accessibles comme mémoire étendue donc là on revient au bloc mémoire supérieur qui sont ceux-là ici voilà je vais aller sur les niveaux j'aurais dû faire ça plutôt donc ils sont aussi appelés Upper Memory Block ou abréviés en UMB c'est une zone mémoire dans la mémoire haute qui sert à stocker les pilotes et les programmes résidents à l'aide du programme EMM386.exe mais il faut pour cela spécifier UMB à la commande DOS dans le config.6 mais ça j'y reviendrai aussi et la dernière mémoire la mémoire la zone mémoire supérieure qui s'appelle qui s'appelle aussi la HMA pour High Memory Area ça c'est une zone adressable en mode réel au-delà du premier méga octet là vous allez me dire mais pourquoi ça c'est dû au fait que le 286 peut accéder les 64 kilo octets suivant le segment FFFF 2.0010 vu que c'est segmenté il nous reste 64 kilo octets adressable à partir du dernier du dernier segment ce qui fait donc que le 286 peut accéder 64 kilo octets supplémentaires en mode réel donc ça c'est une autre bidouille ça vous pouvez y avoir accès avec la commande IMM.6 dans le config.6 et le dernier type de mémoire c'est les DOS Extender le VCPI le DPMI vous connaissez probablement ça parce qu'il y en a un qui vient avec je crois c'est Duke Nukem 3D qui vous permet qui permet au logiciel d'accéder à toute la RAM de façon linéaire donc là on se débarrasse de la segmentation de la RAM il n'y a plus de mémoire conventionnelle c'est tout est accessible en un seul bloc mais ça je n'en parlerai pas plus que ça parce que c'est pas très utile pour faire fonctionner MS-DOS puis si jamais vous en avez besoin vous pouvez toujours juste le lancer dans MS-DOS avec le programme qu'il faut donc voilà donc on va maintenant passer au config.6 donc il y a quelques explications donc à minima il va vous falloir trois commandes pour avoir accès aux cinq zones de mémoire qui sont la mémoire conventionnelle bien ça la mémoire conventionnelle va être toujours accessible peu importe mais vous allez quand même y avoir accès la mémoire haute la mémoire paginée la zone mémoire supérieure et la mémoire étendue oui ça fait beaucoup de mémoire donc en premier il va falloir s'occuper avec IMEM.6 donc il faut un 2.86 plus c'est lui qui gère la mémoire étendue ainsi que la HMA les deux commutateurs qui sont utiles sont baroblique testmemonoff et verbose moi je vous recommande de mettre testmemoff parce que si vous voulez tester la mémoire il y a toujours le même test 86 ou d'autres logiciels similaires qui vont faire le même travail et ça va être plus exhaustif comme test donc vous allez avoir plus de chances de trouver des erreurs parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des erreurs mémoire puis IMEM en testant n'a trouvé aucune erreur donc voilà c'est pas superbe il va vous falloir aussi emm386.exe lui il requiert un 386 et ou plus même si techniquement il utilise des emm286 pour les 286 mais comme j'ai dit plus tôt c'est plus des exceptions que la règle donc pour ça il va vous falloir un 386 plus lui il va simuler de la mémoire paginée dans la mémoire étendue en utilisant un bloc une zone de 64 kHz dans la mémoire haute et il vous permet aussi d'avoir les UMB donc comme je disais si vous utilisez la mémoire paginée alors 64 kHz seront utilisés dans la mémoire haute on appelle cette zone une fenêtre parce que c'est une fenêtre vers les pages de la mémoire donc comme j'ai dit vous pouvez avoir jusqu'à 32 mégaoctets de pages adressables dans le bloc la fenêtre de 64 kHz et elle peut être déplacée donc par exemple si l'endroit où EMM386 met la fenêtre par défaut ne vous convient pas vous pouvez toujours la déplacer en indiquant device EMM386.exe la taille de la mémoire EMS et vous ajoutez frame et l'adresse où vous voulez que ça commence si on ne veut pas de mémoire paginée voilà ce que je disais tout à l'heure alors on met nos EMS comme argument EMM386 peut ne pas détecter toute la RAM qui peut être convertie en bloc mémoire supérieur il faut donc les ajouter manuellement pour ce faire il faut lancer MSD et vérifier mais j'y reviendrai plus tard et la dernière commande qu'il nous faut c'est dos égale i virgule umb ça ça l'indique à MSDOS 5 et plus d'où le fait que je vous disais qu'il fallait utiliser dos 5 minimum qu'il peut se charger en HMA et qu'il peut voir les blocs supérieurs et y charger des programmes parce que vous aurez beau mettre EMM386 si vous indiquez pas MSDOS que vous voulez les UMB vous les aurez pas il faut faire attention d'ailleurs à ça pour mettre les programmes en UMB parce que certains programmes sont mal codés et vont pas du tout bien s'entendre avec d'autres programmes dans la UMB donc si vous avez un bug quand vous chargez votre programme l'ordinateur plante ou quoi que ce soit essayez de charger le logiciel en mémoire conventionnelle si vous savez pas c'est quel logiciel qui fait le plantage vous pouvez tout simplement dire appuyer sur F8 au démarrage de MSDOS et faire ligne par ligne les commandes pour savoir laquelle qui fait planter ça se peut aussi que ça plante après le démarrage et bien là vous devrez vérifier par vous même quel programme fait le bug soit le chargeur en mémoire conventionnelle soit en ne le chargeant pas du tout puis voir si vous avez votre bug je sais que c'est un peu déprimant mais c'est comme ça qu'il y a MSDOS donc si vous avez besoin d'un programme et que ça plante vous devrez peut-être le charger en mémoire conventionnelle sinon vous devrez ne pas charger d'autres programmes pour pouvoir l'utiliser c'est un peu compliqué mais c'est comme ça qu'il faut faire sur MSDOS donc là on va passer à la création du config.6 et de l'auto-exe.bat donc on va donc faire edit config.6 le config.6 c'est le tout premier fichier que MSDOS lit au démarrage donc si vous n'avez pas de config.6 MSDOS passe ensuite au second qui est l'auto-exe.bat si vous n'avez pas d'auto-exe.bat là DOS fait juste démarrer le commande.com et vous êtes sur MSDOS donc là le config.6 donc on va faire la première commande qui est device égal imem.6 baroblique test mem off et moi je vais rajouter verbose parce que ça peut toujours être utile ensuite device égal ah attendez il faut mettre le répertoire parce que sinon ça se peut que MSDOS ne soit pas capable de le voir donc moi ça va être A 2.0 baroblique arrière DOS baroblique arrière et ici ça va être A 2.0 baroblique arrière DOS baroblique arrière MM386 point EXE donc là on ne veut pas de mémoire paginée donc on fait nos MS et plus tard il va falloir qu'on rajoute un truc mais là ce n'est pas nécessaire pour l'instant parce que je ne vous ai pas encore montré ce que je voulais vous montrer et là ensuite on fait DOS égal I virgule UMB on fait quitter enregistrer et là si on fait redémarrer donc voilà ça charge donc vous pouvez voir ici on a le gestionnaire XMS version 3.10 et ça la date et l'heure c'est quand il n'y a pas d'auto-exe point bat donc ça nous affiche ça donc là si on fait même vous allez voir on a maintenant 64 mégaoctets de mémoire XMS 21 kilooctets de mémoire utilisée et on a 619 KO de mémoire conventionnelle de libre si on veut voir comment sont les programmes dans la mémoire on fait même slash c slash p baroblique c baroblique p pardon et vous pouvez voir que MS-DOS utilise seulement que 13 kilooctets ce qui est très peu pour MS-DOS 6.22 qui est considéré comme un DOS utilisant beaucoup de RAM conventionnel tout ça parce qu'on a rajouté la commande DOS égale I virgule UMB et on a aussi la taille du bloc mémoire supérieure libre donc c'est 91 kilooctets mais on peut faire mieux et pour faire mieux on va utiliser notre programme que j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle MS-D MS-D c'est un peu un petit programme de diagnostic de MS-DOS qui était utilisé à l'époque pour diagnostiquer des problèmes c'est toujours utile aujourd'hui donc on appuie sur la touche M et là on peut voir que la zone E000 AE3FF est possiblement disponible ainsi que la zone EC00 AEFF et pour ce faire on va l'ajouter manuellement donc comment on va faire pour l'ajouter manuellement on va retourner dans dans le config.6 mais avant sachez que chaque ligne équivaut 16 kilo octets et que chaque carré de cette ligne équivaut 1 kilo octet donc chaque chaque carré équivaut 64 adresses soit 40 X donc si vous voulez compter quel carré mettons ici à C800 on veut commencer à partir du premier F qu'il y a là mais on ajoute des parcours de 40 X donc là ça va faire C800 C840 C880 C800 C C900 et le premier F est donc à C940 voilà j'espère que vous connaissez un peu l'exadécimal parce que ça peut être très utile pour sous MS-DOS si vous ne connaissez pas vous pouvez toujours aller voir des vidéos sur le sujet donc là ce qu'on va faire nous c'est que on va rajouter manuellement les zones mémoire possibles faites attention d'ailleurs vous pouvez voir que la zone E400 à EBFF est considérée comme de la RAM ça c'est techniquement vrai mais le truc c'est que moi mon ordinateur utilise cette zone là comme une ROM pour pouvoir utiliser le lecteur de disquette USB dans MS-DOS donc si vous voyez des zones comme ça ou des zones GLI ça c'est des ROM ben ne les utilisez pas si vous les utilisez dans le pire des cas ça va faire planter votre ordi au démarrage mais voilà ça ne devrait pas causer trop de problèmes mais voilà quand vous ajoutez manuellement des zones mémoire faites juste attention à ça regardez si vous avez des bugs ou si ça plante et si ça ne fonctionne pas ben enlevez ces zones là donc là moi je vais rajouter E C 0 0 0 à E 3 F F ainsi que ah oui pardon E 0 0 à E 3 F ainsi que EC 0 0 à E F F F donc on va quitter et là on va faire edit config.6 et après nos ms on va rajouter C'est I égal E 0 0 0 à E F 3 F F et un autre pour chaque zone il faut faire une nouvelle section donc la nouvelle section I égal EC 0 0 à E F F F F fait quitter enregistrer on redémarre et voilà bon donc là si on fait même on va voir que on a plus de mémoire supérieure libre et si on fait un même slash barre oblique F vous allez voir qu'on a maintenant deux zones de mémoire on a la première qui fait 107 kilo octets et la deuxième qui fait 16 kilo octets parce que oui c'était une ligne toute seule tout en haut donc elle va faire 16 kilo octets si on fait MS D ça s'en vient voilà à savoir que j'utilise une disquette c'est pour ça que c'est un petit peu long mais j'utilise une disquette pour vous montrer que c'est faisable avec peu de mémoire tout ça donc voilà donc si on fait M vous pouvez voir on a plein de F partout pour dire qu'on a plein de mémoire UMB de libre et c'est pas mal tout d'ailleurs un dernier truc ça peut arriver que EMM386 détecte une zone mais que ça n'est pas une dans ce cas là il faut l'exclure donc supposons qu'on veut exclure la zone qu'on veut exclure une zone au lieu de l'inclure on va ici et on remplace on fait X au lieu de Y donc là vous voyez ce qu'après le X va être exclu et ce qu'après le Y va être inclus donc c'est simple à retenir Y pour inclus X pour exclu garder ça en tête comme ça vous allez toujours vous en rappeler et voilà c'est tout donc c'est tout pour cette partie-ci là on va commencer à charger des trucs en mémoire un autre dans les UMB en mémoire supérieure pardon en bloc supérieur donc pour ce faire on fait device high on spécifie la zone dans laquelle on veut le mettre parce que là n'oubliez pas on a deux zones donc comment on fait pour savoir ça va être dans quelle zone ben ça on peut le spécifier manuellement si vous ne mettez pas barre oblique L deux points la zone si vous ne mettez pas ça MS-DOS va juste le mettre dans la zone qui va décider de la je ne sais pas trop quelle façon mais voilà il va le mettre là où il veut nous on veut que ce soit mis dans la deuxième zone pourquoi parce que comme ça on met les petits programmes dans cette zone là et ça nous laisse la plus grande zone pour les plus gros programmes qui vont prendre ben plus de place donc on fait deviceI espace barre oblique L deux points deux si vous avez trois zones ben ok vous voulez le mettre dans la zone trois ben là vous mettez trois ou voilà et ainsi de suite espace égal A deux points barre oblique arrière dos barre oblique arrière sept vers point EXE on fait enregistrer et là on fait nouveau là ça va être notre autoexe point bat donc dans notre autoexe point bat on va faire A ben A commercial éco off là on va dire le path parce que là on n'a pas trop le choix parce qu'une fois que MS-DOS démarre l'autoexe point bat s'il ne voit pas de path il n'y a aucun path qui sont ben qui sont paramétrés donc MS-DOS ne sera pas capable de voir à l'intérieur du répertoire DOS donc pour ce faire on va rajouter A deux points barre oblique arrière point virgule A deux points barre oblique arrière DOS voilà ça c'est fait et là si on veut charger un programme régulier avec autoexe point bat on fait LH vous pouvez aussi inscrire load high voilà mais l'abréviation c'est LH espace barre oblique L deux A deux points barre oblique arrière DOS barre oblique arrière doski point com on va appeler ça autoexe point bat voilà là on peut quitter et on fait redémarrer et voilà donc on est démarré donc si on fait même vous pouvez voir on a toujours 107 code bloc maximal mémoire supérieure libre pourquoi parce que on a utilisé la zone 2 et la zone 2 il nous reste 6 kilo octets dedans donc si on veut on pourrait mettre d'autres petits programmes et si on fait un MSD vous allez voir que là maintenant MSD va nous afficher des petits U dans la zone au lieu de F vous pouvez voir on a des E pardon pas des E des U dans la zone EC00 je entre EC00 et EFFF donc U c'est pour used donc voilà c'est pour utiliser donc voilà je crois que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour les bases sur la RAM sur MSDOS je sais que ça fait beaucoup en une vidéo j'espère que vous avez pris des notes ou que vous vous êtes familiarisé en faisant les mêmes commandes que moi donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine en et à la prochaine et à la prochaine